Salut les voyageurs ! Alors aujourd'hui nous partons pour 5 jours à Lisbonne. A notre arrivée, on a décidé de choisir de prendre les transports en commun parce que c'est la solution qui est évidemment la plus facile et économique. Comme vous pouvez voir, là nous avons une jolie vue sur le Taj et la place du commerce qui est bien évidemment toujours animée avec les transports en commun, les voitures qui passent, les passants et bien sûr les touristes. Les tuktuk, un moyen assez original de voyager. On se croirait un petit peu en Asie, du coup en Thaïlande. Mais non, nous sommes bien à Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Si vous voulez voir une autre jolie vue sur le Taj, d'aller au château Sauroré, vous aurez une jolie vue sur le Taj, mais aussi une jolie vue sur la ville. Et je vous conseille d'aller quand le soleil se couche, c'est juste magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vu la chaleur de fin septembre, où il fait plus de 30 degrés, nous sommes allés à l'océanarium, qui est un super bon plan si vous voulez ne pas avoir du monde, surtout le dimanche. L'aquarium vous propose une visite vraiment sympa et ludique. C'est un des aquariums les plus grands d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Un autre bon plan, la carte Viva Viagem, vous pouvez prendre les transports de manière illimitée sur 24 heures. Donc 24 heures, ce n'est pas jour par jour, mais bien 24 heures de licence, qui est bien moins cher que la Lisboa carte. En fait, elle nous permet de prendre les transports, le métro, le bus, le tram, mais aussi le funiculaire qu'on a déjà vu précédemment dans la vidéo. Il n'existe pas de plan pour les lignes de bus, donc je vous conseille vraiment de regarder quand vous êtes à l'arrêt, mais aussi de vous munir d'une carte détaillée de Lisbonne pour ne pas vous perdre. Ce soir, on a décidé de prendre un autre funiculaire qui s'appelle Elevador d'Agloria. Et si vous, comme moi, vous aimez le street art, je vous conseille vraiment de passer par là. Et en plus, c'est sans effort, puisque ça monte, et on est dans les hauts funiculaires. Aujourd'hui, nous prenons nos trains pour aller à Sintra. Prenez vos billets la veille, soit le soir, soit le lendemain très tôt, vers 8h30 max. Une autre raison pour laquelle il faut que vous arriviez tôt, c'est que pour aller ensuite, une fois que vous êtes à Sintra, jusqu'au Palais, il faut vraiment prendre un bus, parce que la route monte énormément. Donc, nous, malheureusement, nous avons dû laisser passer 3 bus, donc nous avons perdu une demi-heure, et nous sommes arrivés à plus de 10h dans le palais, et pour le visiter, du coup, et même pour faire des photos, c'est beaucoup moins joli. Ça, vous n'aurez personne, et vous aurez vraiment un très beau palais à voir, qui est l'un des plus visités au Portugal. Sous-titrage ST' 501 Vu le monde, on a décidé de redescendre dans la ville de Sintra pour déjeuner, et visiter le célèbre Palacio National. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A force de prendre le tram, on s'habitue au confort plutôt rudimentaire des vieux trams de Lisbonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, notre cinquième jour, nous décidons d'aller passer notre journée à Bélem. Alors là, vous pouvez voir la tour de contrôle qui est placée juste à l'embouchure du Taj. C'est vraiment un des premiers monuments à voir à Bélem. Allez-y tôt le matin pour l'ouverture. Avant 10h pour ne pas faire la queue parce que le monument est limité en place, donc vous ne pouvez pas rentrer à plus d'un millier de personnes environ. Donc si vous y arrivez vers midi ou dans l'après-midi, vous allez faire une queue bien sûr et vous allez perdre du temps. Ensuite, je vous conseille de prendre plutôt un billet couplé avec le monastère, ce qui vous évitera de faire la queue aussi après. Si vous avez la Lisbois carte, vous devez faire la queue au monastère avec ceux qui n'ont pas de billet. C'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un monument classé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501